apprendre à coder et les bases du html pour les no codeurs c'est dans le 32e épisode de sapiens sapiens salut les gars comment allez ça va bien et toi et vous de même de même bon c'est alors est-ce que pour apprendre le html en s'amusant c'est exactement ça on a on a à dix bouts avec nous qui nous a fait une super présentation à dix bouts et en armes j'ai passé du temps sur la présent donc attend il vous fait plaisir quand même donc après vous allez le remercier tout sur les réseaux et ainsi franchement je suis trop j'ai trop hâte de voir ça de ouf moi je pense que je vais apprendre des choses j'ai regardé très rapidement la presse mais franchement ça va être sympa donc bah en soi on peut directement est ce que est ce qu'on fait une petite présentation de qu'on est en même temps sur twitch sur notre france et que tout le monde connaît pas sapiens sapiens on peut on peut très bonne idée et bien allons-y pierre présente toi pour ceux qui ne te connaissent pas ouais ok bah moi c'est pierre loin de karkov je suis le co-fondateur de bolk un studio de design où on accompagne nos clients sur la création de sites internet quelle surprise principalement sur webflow une autre surprise et ouais on s'occupe de sur le branding le design et l'intégration avec webflow et je suis je pense qu'on peut dire un expert de webflow en tout cas quelqu'un très passionné par l'outil et voilà je donne aussi des cours des formations des choses comme ça parce que j'adore aussi transmettre et puis tous les mercredis à 18 heures ou presque avec des copains on a un live qui s'appelle sapiens sapiens et donc voilà à vous les gars allez armand présente toi un petit peu et bah du coup bah moi c'est armand d'ailleurs on va dire en faire un petit bonjour à théo qui est à marseille j'espère que ta formation se passe bien et que tu as beau temps salut lily bi lili salut clément salut sapiens sapiens et salut notre pense du coup moi c'est armand je suis développeur javascript fronten qui tend à être full stack maintenant et j'ai utilisé webflow quelques fois et je suis sur le groupe sapiens aussi pour l'aide justement externe quand on veut faire du custom quand on veut savoir comment quelque chose fonctionne donc je suis là pour ça et et du coup là actuellement en freelance mais ça peut bouger à tout moment ok heureusement que tu es là parce que tu nous sauves tellement fois voilà c'est justement cette présentation que tu vas nous faire alors c'est plus sur des bases je pense que la majorité des gens du coup de sapiens sont au courant de la plupart de ce que tu vas nous raconter ce soir mais mais par contre tout ce qui est custom code et tout ça à javascript on est tous vraiment à la ramasse à côté de toi donc heureusement que tu es là pour nous sauver les niches de temps en temps et puis même pour monter sur des projets aussi quand on a besoin de d'aller un peu au dessus de ce que webflow est capable de faire donc si jamais vous avez une idée de truc que vous voulez faire avec webflow mais c'est pas possible allez faire un petit coucou armand il aura peut-être une idée pour vous avec du javascript ou autre bah moi je vais me présenter donc moi c'est clément jonquer je fais partie de sapiens sapiens aussi est étonnant je fais des sites internet aussi pour vivre la majorité du temps je j'accompagne mes clients de la partie stratégique commerciale jusqu'à la finalisation d'un site internet en passant par le graphisme le design et tout ce qui passe entre les deux donc voilà sensiblement la même chose que ce que fait pierre en agence lui et j'ai très hâte de voir ce que armand va nous va nous présenter donc sans plus tarder lançons la presse c'est parti alors du coup avant de commencer il faut bien comprendre que là ce que je vais vous montrer c'est vraiment une introduction au html d'une part mais avant ça on va faire aussi un petit détour sur est-ce qu'il faut apprendre à coder quand on fait du no code est-ce que c'est intéressant jusqu'à quel point etc je pense que cette partie est très intéressante avant de penser aujourd'hui on va apprendre à coder en plus on va apprendre à faire du html il y a un débat sur est-ce que c'est un langage ou pas mais bon on verra ça tout à l'heure du coup alors je vais présenter mon écran tac floup et là normalement vous devez voir la présentation si je dis pas de bêtises alors aussi deuxième disclaimer s'il ya des fautes d'orthographe clairement sur figma il n'y a pas la correction automatique j'ai dû faire ça assez rapidement donc voilà donc aujourd'hui le sujet c'est apprendre à coder slash faut-il apprendre à coder quand on est sur des profils comme vous à savoir utiliser des outils no code et low code alors là je vais parler exclusivement de webflow un peu en comparaison parce que j'ai pas testé les autres outils mais je sais qu'il ya bubble tout ça qui sont plus du low code je crois donc si si vous avez justement des petits trucs à dire n'hésitez pas à les poster justement sur les petits commentaires et n'hésitez pas les gars à me dire quand il ya un message parce que du coup je le vois pas sur la présentation alors du coup apprendre à coder on va voir pourquoi est ce que c'est pertinent ou pas à quel point est ce que ça l'est et si oui ou non c'est fait pour vous et ensuite on va voir en fait qu'est ce qui fait un site internet et c'est parti donc j'ai mis du temps parce que j'ai mis des petits gifs c'est hyper important il fallait que ça donne un peu de dynamisme et tout du coup pourquoi alors il n'y a pas de réponse universelle moi ce que je vais vous donner là c'est ma vision des choses par rapport à mon expérience sachant que l'expérience que j'ai ça a été de faire des sites webflow from scratch mais surtout de bosser sur des sites webflow où moi j'interviens surtout pour une partie souvent custom code souvent ça fonctionne pas avec webflow comment on fait etc donc en gros c'est cette partie là que je vais essayer de répondre et du coup pourquoi donc pour comprendre le web d'aujourd'hui et de demain parce que c'est important de rappeler je crois que je mets un peu plus loin mais que les outils no code et low code sortent du code et du coup juste parce que ça sort du code ça ne vous dispense pas de ne pas savoir en gros qu'est ce que ça fait comment ça fonctionne le html le css le javascript qu'est ce que c'est comment ça se structure et on va on parle vraiment là de la base de la base donc je pense que c'est déjà important pour comprendre aussi les enjeux qui aura par la suite sur le poids des sites internet des images et tout ça donc ça va surtout de l'optimisation mais aussi l'accessibilité pour les personnes qui ont par exemple des troubles de la vue ou ce genre de choses donc ça c'est d'une part ça pourquoi est ce qu'on peut aussi apprendre à coder pour créer exactement ce qu'on veut et quand on veut parce que aujourd'hui vous utilisez webflow un outil si webflow meurt demain ben vous êtes un peu dans la mouise soit il faut reprendre un nouvel outil et refaire tout ce que vous savez soit vous avez déjà téléchargé et exporté votre site quelques jours avant vous avez eu du bol et dans ces cas là qu'est ce que c'est que les fichiers que j'ai téléchargés à quoi ça correspond les html et tout ça qu'est ce que je peux en faire il ya un autre point aussi c'est par curiosité parce que là dans le dans le groupe sapiens notamment clément commence à toucher un petit peu javascript parce que justement il a été curieux il s'est dit bah voilà j'ai souvent besoin de faire cette tâche là j'ai toujours utilisé un bout de code que je comprends pas bon bah qu'est ce que ça essaye de dire c'est quoi jquery c'est quoi le javascript c'est quoi la différence tout ça donc c'est un gros point aussi parce que la curiosité fait partie du boulot de développeur même si vous êtes no codeurs pour moi vous faites des sites internet donc vous avez les mêmes problématiques et en plus vous pouvez être autonome donc ça veut dire que vous n'avez pas besoin d'aller tout le temps trouver un développeur pour des petits bouts de trucs ou passer du temps à essayer plein de trucs qui fonctionnent pas parce que les bouts de coup les bouts de code qu'on trouve sur internet souvent répondent à une problématique qui n'est pas la d'autre et il faut souvent l'ajuster et du coup si on sait pas le faire bah du coup c'est beaucoup de recherches et de tests pour rien et du coup l'autonomie est importante voilà dans un premier temps sur l'autonomie si je peux ajouter je suis carrément d'accord parce qu'il ya beaucoup de gens qui vont sur le no code ça peut être du wix du webflow ça peut être mille trucs même déjà ce que tu parles les formules dans google cheat et des choses comme ça en soit le but c'est l'autonomie c'est de justement pas avoir à faire un appel à un développeur et c'est vrai que ces questions de code on commence à se déposer une fois qu'on a vu les limites de l'outil qu'on arrive à utiliser aujourd'hui à chaque fois c'est de plus en plus repousser il y a quelques années c'était très compliqué de faire un site proprement en faisant du dev visuellement aujourd'hui on a webflow qui code ça proprement mais qui a ses défauts aussi mais malgré tout cet avancement on peut se dire on a plus besoin de s'occuper de qu'est ce que ça écrit exactement derrière mais si on sait pas ce que ça écrit derrière bah du coup on se dit ça sert à rien d'apprendre la structure html donc on met des div partout il n'y a pas de section et pas de containers et ainsi de suite donc en fait tout repose sur cette base là et si jamais on connaît pas ce langage techniquement on pourra jamais aller plus loin avec le no code on fera un truc très joli comme ça mais on pourra jamais faire ça professionnellement sans comprendre ce qu'on est en train de faire derrière ouais ouais et puis même plus loin en fait même pour utiliser webflow en vrai c'est hyper important de comprendre genre plus je progresse sur webflow plus en fait je me rends compte que enfin je progresse sur webflow aussi parce que je comprends mieux le code et comme c'est ce qu'on manipule au final webflow ça reste un outil pour écrire du code ben plus ouais je vous me rends compte qu'en fait je vais vachement plus vite j'ai moins de problèmes de responsives et des choses comme ça justement parce que j'utilise aussi les mêmes choses ouais ouais de ouf parce qu'au final moi j'ai jamais codé quasiment webflow c'est ce qui m'a appris à coder mais en soit c'est une interface visuelle qui permet de comprendre qu'est ce que tu écris d'habitude en code quoi donc moi je trouve que c'est presque plus un outil d'apprentissage mais qui met pas un accent particulier sur les fondamentaux et du coup c'est vrai qu'un petit rappel ça fait pas de mal oui c'est ça c'est complémentaire webflow c'est un outil qui est là pour gérer du code donc moi en tant que développeur je trouve que webflow c'est trop cool parce que si j'ai besoin de faire un site statique c'est top je vais ça va m'éviter d'écrire ce code mais par contre effectivement si on regarde l'image juste après si on sait coder ou qu'on sait pas coder qu'on arrive à faire ça c'est chaud c'est chaud et ça vient d'un site très connu qui s'appelle pinterest et donc là on est sur clairement le div l c'est l'enfer d'une div dans une div et là on voit qu'on a un arbre trop profond pour ce que ce qui est possible de faire ils ont leurs raisons et en gros c'est ça c'est c'est bien d'utiliser webflow pour apprendre très cool mais par contre faut pas oublier que derrière il ya justement des comme on peut pas des contraintes parce que c'est pas vraiment une contrainte mais il ya des il n'y a pas des règles mais bon des choses à savoir et que c'est toujours bien de les savoir et de les comprendre sans forcément avoir à écrire du html sur un fichier c'est pas trop le sujet en tout cas voilà ça c'était pourquoi et je me suis trompé et maintenant on va passer à la suite à savoir que les gifs sur figma j'utilisais un plugin parce que sinon ça marche pas voilà si ça intéresse des gens du coup la pertinence parce que les outils no code créé du code donc ça c'est ce qu'on a dit tout à l'heure mais aussi pour aussi comprendre comment fonctionne justement la création du code par l'outil no code quand on place une div sur webflow pourquoi est ce qu'on récupère exactement la même chose et tout ça on peut aussi voir du coup pour aller voir plus loin le custom code et l'export une fois qu'on a notre site est un point très important aussi sur la pertinence de tout ça c'est qu'il n'y a pas de guerre code ou no code c'est à dire que souvent quelques fois plutôt matière j'ai eu des quand je me présentais sur un projet où il y avait du no code et que je disais que j'étais développeur du jugement vers des gens qui étaient no code du genre ah 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 dans dix ans ou dans cinq ans t'as plus de boulot le no code c'est l'avenir le code c'est plus du cul clairement on peut tout faire sans et faut pas oublier que webflow a été fait avec du code et que vos outils no code sont basés sur du code du coup ne voyez pas ça comme soit je suis no codeur soit je suis codeur et d'ailleurs je parle aussi aux développeurs qui disent le no code c'est de la merde parce qu'ils pensent que soit ça va nous piquer notre boulot mais alors si ça pique votre boulot c'est que vraiment c'est chaud ça peut être quelque chose de complémentaire mais si vous faites des sites vitrines et que vous codez vous allez perdre un temps fou alors tu vas utiliser le no code enfin je veux dire on est là quand même pour nous simplifier la vie et du coup il faut que ces deux mondes arrêtent de se clasher en permanence et je pense que des deux côtés il y a aussi des compromis à faire et de l'acceptation donc ça c'est une chose petit gif de paix il m'a fait pas mal rire je le trouvais très mignon et du coup à quel point est ce qu'il faut savoir coder quand on est un profil plutôt no codeur et surtout un profil qui a déjà touché au no code et qui a souvent besoin justement d'aller plus loin moi je pense que les bases suffisent c'est à dire comprendre comment le html fonctionne à quoi ça sert comment comprendre enfin comprendre comment le css fonctionne et à quoi il sert et pareil pour le javascript sachant qu'on peut différencier le html et le css du javascript parce que le html css est vraiment plutôt ce qu'on appelle du markup donc c'est à dire on va écrire des des choses qui vont se passer visuellement il ya très peu de logique même s'il y en a un petit peu alors que le js est vraiment un langage de programmation mais du coup qui a besoin justement d'un apprentissage de la syntaxe donc comment ça s'écrit mais aussi de la logique c'est comment on convertit ce qu'on a envie de faire en code donc pour moi les bases de ces trois trucs fonctionnent bien sachant que le javascript c'est vraiment si tu veux aller plus loin mais déjà juste avec le html et le css on peut faire pas mal de choses en rajoutant ça au no code donc on verra ça pour la partie css la semaine prochaine ou dans deux semaines et là aujourd'hui on va voir sur le html des choses qu'on peut faire et qui sont quand même cool et qui requiert uniquement les bases tout dépend du projet si vous êtes sur un projet d'un blog sur webflow et que vous avez besoin je sais pas d'une structure html compliqué à faire sur webflow pour x ou y raison alors les bases suffisent mais si vous avez un projet énorme comme j'ai pu déjà travailler avec un espèce de gros formulaire étape par étape où les outils qui permettent de faire ça ne sont pas exactement ce c'est houston nous avons perdu nantes ouais des eaux amanda littéralement perdu nantes en fait parce que j'en tâme buggé aussi clément vous m'entendez je sais pas le réseau doit être à vous dans le coin c'est là au vh a dû planter annoncer pas vh on entendait on t'entend on t'entend ça saute mais ça a l'air d'être revenu ouais ok 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 c'est bon là c'est les fluides ou pas ouais c'est heureux ça a l'air d'être devenu fluide ouais pendant ce temps là hubert qui dit le débat comme en oeuvre merci clément à mon sens on peut faire des choses avec 80% de nos codes et 20% de code oui ça dépend enfin ça en tout cas c'est sûr qu'on peut mettre les deux et l'un n'empêche pas l'autre clairement ce que je pense qu'il y a derrière hubert et là je pense que tu seras d'accord avec ça aussi c'est pas la peine d'utiliser react pour faire une landing page quoi c'est 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 too much et du coup l'avantage de certains nos codes des choses comme ça c'est que tu te compliques pas la vie plus que nécessaire pour faire ton produit alors après c'est si tu as des demandes très particulières là pour le coup tu pour 4 fromages il y a souvent trop de fromages et sinon on écrit à table parce que c'est l'heure de manger c'est n'importe quoi voilà donc il y a jamais trop de fromages si il y a toujours trop de fromages il y a trop de fromages c'est bien mais quand ça prend le dessus sur le goût de la sauce tomate et de la pâte non mais du coup voilà un autre débat on pourra peut-être faire une vidéo là dessus aussi apparemment des petits problèmes avec le live pierre tu sais où on en est là dessus à priori c'est revenu parce que moi non plus je n'accepte pas au live donc ça a l'air de galer un petit peu donc désolé si ça coupe dans tous les cas vous pouvez aller soit sur twitch sur la chaîne le code france si jamais ça marche pas sur youtube et inversement donc on est revenu en live sur youtube et normalement ça a tenu depuis tout à l'heure sur twitch ok ça trouve le fait de stream sur les deux ça ça fait pas du café quoi ouais on m'a glissé dans l'oreillette peut-être que youtube est sur vh j'en doute mais du coup du coup du coup donc ça c'était les langages du web et le javascript transforme en elon musk parce que tu peux tout faire avec et sachant que moi dans les fusées de spacex il ya du javascript pour l'interface des tableaux de bord donc voilà jusqu'où ça peut aller ensuite on va passer au html mais là déjà on va faire une petite pause pour savoir si vous avez des questions si ça vous paraît pertinent et si vous avez des choses sur lesquelles rebondir a priori mais en tout cas dans le chat pas de questions tout le monde avait l'air d'être tout le monde a l'air d'être d'accord ok vous deux ça va ça ça roule pas trop je viens de voir le c'est quoi faire je suis vraiment trop bonne je suis mordeuré avec le titre depuis tout à l'heure je sais pas si vous avez fait attention les titres ont été géniaux non non rien à ajouter enfin j'ai que j'ai commenté quand j'avais en fin quand je trouvais que c'était nécessaire sinon je suis grave grave d'accord avec tout ce que tu dis donc ok c'est de voir comment ça s'applique tout ça parce que là on est sur du théorique et tout c'est pas mon délire mais mais du coup il faut rappeler les bases tu as tout à fait raison donc ouais ouais c'est bon c'est quoi faire grave et pour donner un peu la back story notamment sur le html en fait ce sujet de live est aussi venu d'un d'une discussion qu'on avait avec armand et je sais plus qui ou vraiment disait mais vous savez les toggles genre de palais les choses qui s'ouvrent là par exemple pour les faq et trucs comme ça en fait c'est un élément html standard et genre on était là genre mais non et donc donc attend je suis en mode mais non je veux je veux et ben attendez je le montre un peu plus loin et j'en ai parlé à ce tir hier elle m'a dit la même chose elle m'a dit mais non et on suit l'outil et on va pas on va pas voir à côté parce que c'est moins accessible mais du coup il ya plein de trucs comme ça je pense mais justement le html est très accessible et il y a pas mal de tags html qui permet de faire des choses très cool et on va voir justement tout ça j'ai mis des petites démos et tout ça pour que ça soit visuel et donc on va commencer par c'est quoi le html alors ça se dit html mais vous pouvez dire html c'est beaucoup plus drôle du coup html ça veut dire quoi ça veut dire hyper texte markup language donc un super texte marqué en langage pas du tout ça c'était la traduction mot par mot c'est beaucoup rire mais en gros ça veut dire quoi c'est juste du markup donc le markup c'est comme plein d'autres trucs je saurais pas l'expliquer mais c'est du markup quoi c'est très très facile à prendre en main vraiment quelques heures suffisent à pouvoir faire votre première page en html donc c'est là pour créer la structure du site le html contient les données du site donc le texte les images mais aussi la partie SEO donc référencement naturel et aussi les métadonnées du site le titre l'icône et tout ce qu'on va voir par la suite j'ai mis des petits exemples pour que vous compreniez mieux cette partie et c'est ça aussi qui va gérer l'accessibilité donc dire par exemple battait l'image si elle s'affiche pas qu'est ce que j'affiche comme mot pour dire bon bah là normalement c'est une image de paysage ou alors si une personne malvoyante vient sur le site et navigue avec la touche tabulation que ça puisse lui dire là vous êtes sur la navigation là vous êtes sur un lien et ce lien c'est ça il va vers ça donc ça tout ça ça se fait en html on va pas voir l'accessibilité parce que c'est un sujet extrêmement vague et très compliqué je trouve pour un sujet très important mais on va pas le couvrir aujourd'hui markup ça veut dire balisage ce qui fait plutôt sens finalement oui c'est ça c'est exactement ça markup c'est des balises donc comment ça fonctionne j'ai fait des petits exemples donc les tags et ce sont les balises en fait et du coup on va voir un peu à quoi ça ressemble les tags html donc là je suis sur code pen un petit environnement qui permet d'écrire du html du css et du js et de voir le résultat en bas directement donc très bien si vous voulez commencer et en gros là ce que j'ai fait c'est que j'ai écrit un tout petit bout de html et on voit le résultat ici et on voit que suivant ce que j'utilise donc là h1 p h2 je vais pas voir la même le même style de base sachant que là ce qui à noter c'est qu'il n'y a pas de css là je n'ai pas rajouté de css custom j'ai vraiment écrit que du html et une chose à comprendre que je pense pas que webflow mettent en avant c'est que chaque navigateur va avoir sa propre son propre style par défaut pour chaque élément html donc par exemple le h1 sur chrome va peut-être être différent du h1 sur ie qui va être du h1 sur chrome enfin sur opéra ou firefox donc c'est ce style par défaut qu'on voit là on peut les réinitialiser en css mais on verra ça dans un autre chapitre mais en tout cas sachez que ce que vous voyez là c'est pas fixe et en gros comment ça fonctionne le html c'est tout simple si on regarde juste la première ligne on voit qu'on a supérieur h1 inférieur le texte la même chose avec un slash h1 et on ferme et ce qu'on retrouve ici c'est qu'on voit pas les balises mais on voit ce qu'il ya à l'intérieur et ça a été formaté en gros titres en fait et du coup chaque balise à sa spécificité alors quand on voit h1 on se dit où là il ya des h enfin il ya des lettres et des chiffres mon dieu ça fait peur pas du tout h1 h2 h3 h4 h5 h6 vous voyez ça dans webflow aussi c'est juste la priorité de ton titre donc le h1 c'est le titre principal de ta page il y en a qu'un sur la page c'est important de le savoir aussi ça ça va être toute la partie sio on verra ça dans un autre live on ira un peu plus loin et en gros c'est avec ces petites balises ces tags là qu'on va pouvoir structurer notre site et il faut savoir que il faut bien utiliser les balises au bon moment c'est à dire que si mon titre si j'avais mis un paragraphe pour le référencement pour google il aurait pas compris que c'est le titre principal donc là on voit qu'il n'y a pas de div on a juste du paragraphe on a aussi des éléments strong qui viennent changer un texte directement donc on peut avoir des tags dans des tags donc ce que vous faites déjà sur webflow mais là visuellement en fait ça ça redonne ça et pareil pour les listes les ul et les li on voit qu'on a des petits li dans des ul du coup ça c'est du html c'est pas plus compliqué que ça il y a une liste fixe de de tags et ça sert à rien de tous les apprendre mais soyez curieux de temps en temps d'aller regarder les nouveaux parce que souvent il ya des belles surprises qu'on verra tout à l'heure mais en tout cas voilà ça tourne je pense autour d'une cinquantaine qui non même pas aller d'une vingtaine que tu vas utiliser régulièrement les divs les sections les articles et je vais en profiter pour dire que sur webflow vous pouvez changer quand vous utilisez le div work justement quel tag vous voulez utiliser parce que il ya beaucoup beaucoup de sites qui sont faits avec webflow où il n'y a que des divs et les divs c'est un élément en fait qui est censé être là juste pour t'aider grosso merdo ça va être là juste surtout pour ton css et puis pour un peu boxer tes éléments mais par exemple si tu crées un header bah il ya un tag html qui s'appelle header qui est disponible sur webflow si tu fais un footer il ya un tag html qui s'appelle footer que tu dois utiliser dans ces cas là pour que google comprennent ok ça c'est ma navigation va y avoir des liens c'est important mon footer c'est important et par exemple si tu as une section de prix pour ton projet enfin pour le site sur lequel tu es en train de travailler si tu travailles pour une start up et qu'il ya des prices bah ça ça va être une section et si tu as des articles et ben chaque carte pour renvoyer vers tombe ton article de blog et ben il ya un tag html qui s'appelle article et qui doit être utilisé pour ça donc il existe plein tag et il faut savoir quand utiliser les bons donc il ya plein de documentation en ligne il ya plein de vidéos c'est très accessible mais là c'était vraiment une quick overview de c'est quoi le html à quoi ça ressemble au final ce qu'on fait dans webflow qu'est ce que ça nous ressort potentiellement ça vous redonne ça ouais c'est ce qui ce que j'allais dire c'est que la plupart du temps alors pas sur les sections effectivement et les footer mais sur en tout cas le h1 les paragraphes etc globalement quand on sélectionne un heading 1 sur webflow il va nous mettre dans le code une balise h1 et de mettre notre titre dedans c'est déjà ce que webflow produit ce qui n'est pas le cas de tous les website builder alors sur les titres maintenant de plus en plus mais des fois effectivement au lieu d'avoir des paragraphes par exemple on est dans des balises de texte ce qui est un peu moins intéressant en termes de ceo mais globalement webflow sort quand même du code de très propre et c'est le cas pour connaître de la plupart des web cellules d'or aujourd'hui quand même alors ça ressort du corde du code propre oui et non en fait ça sort le code que vous vous avez décidé que ça allait sortir du coup si vous n'êtes pas dans votre structure et dans ce que vous allez utiliser ça va vous ponte de la merde c'est vrai oui mais si si tant est que tu comprennes le principe d'avoir h1 h2 la structure qu'il faut et tout ça en soit le code qui est écrit est aussi propre que si on l'avait écrit nous mêmes c'est juste l'intention qui est derrière qui a intérêt d'être propre ça elle même déjà demain parce que sinon ça marche pas justement c'est ça en fait le but un peu de cette présentation c'est d'essayer de comprendre en gros pourquoi est-ce que non on n'utilise pas que des div à la suite à les mettre les imbriquer utiliser tout le temps les div il y a d'autres choses et webflow permet d'en faire quelques unes mais il en existe plus et il ya un autre avantage au html vite fait en dehors du no code et tout ça il ya énormément d'applications où tu peux mettre des messages ou intégrer des textes et des choses comme ça et du coup ajouter des tags techniquement le navigateur imaginons si une bêtise mais je sais pas ça marche sur sur slack mais tu pourrais écrire strong et strong et techniquement ça ne le mettra en gras en fait parce que le navigateur le lit comme ça alors sur slack je sais pas mais il ya plein d'endroits comme ça où tu peux un peu hacker le truc et modifier ta mise en page en utilisant du html à l'intérieur d'un champ texte libre de base où tu n'aurais pas eu le choix de mettre ce que tu voulais oui alors il faut faire attention avec ça parce que souvent c'est bloqué parce que c'est vu comme du scripting parce que si tu veux moi je peux mettre une balise de script avec un sur un bout de yes qui récupère tes cookies et tout ça donc faut faire attention si vous voulez mettre ça en place mais oui le html on le retrouve dans pas mal de cas c'est comme le markdown c'est très utilisé pour tout ce qui va être rédaction de contenu ou affichage et tu peux faire planter un site d'ailleurs en mettant des balises html et si justement les développeurs n'ont pas pensé à bloquer le code tu peux juste nous faire planter sans personne ne complète pourquoi avant un petit moment du coup voilà ça c'était le html les tags un peu basique qu'on va retrouver souvent donc c'est ça qui va là on a vu les tags enfin quelques tags visibles qu'on voit à l'oeil nu donc on a vu que le h1 faisait quelque chose etc et là on va parler des tags seo et la seo c'est très important pour votre site pour le référencement naturel donc là on est sur un autre outil n'ayez pas peur qui me permet d'écrire du html tac ici et là on voit qu'on a une jolie coloration syntaxique et on a beaucoup de tags html et là on se dit waouh il ya plein de trucs et tout c'est compliqué non donc déjà c'est pas compliqué et deuxièmement c'est la structure de base d'un fichier html pour un site qui doit être bien fait donc on je vais pas rentrer dans les détails mais on a une balise html une balise aides et une balise body la pastille de la balise body c'est tout ce qui va être visible donc clairement le site et la partie aide ça va être plutôt les métadonnées du site et les métadonnées du site c'est super important parce que si j'ouvre le ce petit truc là on voit ici h1 donc c'est mon petit h1 qui est ici et c'est pas lui dont on va parler aujourd'hui c'est de ce qui se passe ici et aussi si on prend ce lien là tu as vu j'ai fait ça bien que je récupère mon url ici et que je le passe ici on va voir que si je partage ce lien là ce donc c'est ce site html et ben je vais pouvoir avoir une jolie image le titre une description pareil sur twitter on voit que ça s'affiche bien et là on voit le résultat que google va nous donner si on recherche notre site et du coup ça en fait on le voit pas sur le site quand on est ici donc c'est qui c'est ce qu'on appelle du coup les métadonnées et en fait elles sont super importantes et il ya les métadonnées de base donc par exemple le titre et la description donc le titre qui va se retrouver ici la description qui va se retrouver là et le titre ici mais aussi du coup par rapport à facebook et à twitter on va avoir tout ce qu'on appelle donc les open graph là je peux rentrer en détail mais qui permet de dire quel est le type de notre site quel est son url quel est son type quelle est sa description quelle est son image paris pur twitter tout ça c'est super important webflow le fait directement mais quand vous voyez metatags ben voilà en fait c'est ça que ça va donner et vous pouvez très bien vous en rajouter s'il ya besoin ou les modifier suivant suivant vraiment ce que vous avez envie de faire mais en tout cas toute cette partie là si jamais vous saviez pas comment ça a comment s'était récupéré et ben c'est dans les metatags donc dans la partie seo du html et donc là à aucun moment il ya du javascript à aucun moment il ya du css on est vraiment sur un site internet uniquement html ben c'est quand même lui qui va s'occuper de ça donc le html c'est pas non plus à prendre à la légère il ya plein de concepts à prendre en compte notamment la seo qui est souvent très importante voilà je mettrai les le fin les liens sont sur la présentation je pense qu'on pourra la partager si vous voulez aller voir même ça en description et donc comment ça fonctionne les tags visibles les tables les tags invisibles pour la seo si on veut aller plus loin et c'est là où on va rentrer dans les trucs un peu plus cool c'est que ben là on a vu un titre ok très bien webflow permet de le faire et tout ça mais on va voir plusieurs choses déjà les tags html qui ont des super pouvoir on va voir qu'on peut créer aussi ses propres tags html qui ont leur propre logique on va parler des svg parce que les svg au final c'est du html mais le svg se colle dans le html on peut le coller et on peut modifier du svg en connaissant le html et ensuite on verra la balise canvas qui est une balise spéciale vous allez voir pourquoi donc les à ce stade là c'est que pour ceux qui seraient un peu frustrés de on n'a pas vu beaucoup de html la partie 4 c'est justement des ressources pour aller plus loin ouais c'est ça vous n'avez pas tout compris à ce stade là c'est normal et c'est pas grave donc les choses que webflow nous donne pas directement d'entrée et qui existent il ya notamment un truc très bien c'est les detalists imaginons j'ai un champ input pour un formulaire et je veux dire ben voilà j'ai un nombre de champs et webflow propose indirectement mais en fait ça n'existe pas de base il faut le créer en html et en css et puis mettre du js quand on clique ça ouvre la pop-up et tout alors qu'en fait comment il n'y a pas il n'y a pas un select alors oui mais celui là ce qui diffère c'est que tu as un champ d'entrée c'est à dire que là je peux je peux écrire par exemple h o et là ça va me proposer donc en fait ça me fait ça à foot of the box et je peux continuer de taper on est dans la partie mindfuck pour tous ceux qui font pas de html qui en font mais pas à un niveau expert de la mort quoi c'est ça en tout cas ça ça existe par exemple et donc si on regarde le code c'est très simple on a un input donc un input texte c'est là la différence avec un data attribute list qui a un nom h et le tag html qui fait la magie c'est data list qui a un id h pour linker les deux en fait et à l'intérieur on va voir la liste des options et c'est en fait ça nous fait clairement un champ avec tu peux donner ce que tu veux dedans tu peux cliquer dessus ça l'affiche et donc ça ça existe très cool ensuite s'il ya un color picker natif sur tous les trucs si vous voulez besoin de changer des couleurs hsl et tout ça avec un petit truc pour donc ça c'est bon je vois pas l'utilité trop sur si tu mets pas d'intelligence derrière je vois pas le use case mais ça existe en tout cas voilà il ya aussi donc là j'ai ce que j'ai fait c'est que j'ai pas pris une présentation spéciale webflow pour que ça soit le plus ouvert possible à tous les autres outils donc il ya aussi une progress bar par exemple si vous faites je sais pas vous sur votre site webflow la personne peut mettre un fichier et vous voulez voir la petite progression bon bah avec un peu de js vous pouvez faire le truc mais si vous voulez vous pouvez aussi mettre une progress bar et directement la voir donc ça existe aussi c'est là dans le code t'as mis 20% mais il se retrouve nulle part on est d'accord alors ça c'est juste à titre indicatif et pour justement l'accessibilité ok mais si on l'enlève un title comme dans on variable pas en variable on j'espère qu'on appelle ça en data attributs ici en data attributs ouais ouais c'est à peu près la même chose ouais tu vois pas c'est quelque chose qui sera pas visible qui serait un hover qui pourrait afficher c'est ça ok voilà et un truc du coup plutôt cool que vous attendez tous c'est le système de faq automatique donc là aucun style n'a été appliqué c'est vraiment ce qu'on récupère quand on fait le html basique mais on peut styliser tout ça pour avoir un border etc et donc ça voilà c'est juste ce petit bout de code là html on a une balise detail ce qui va voir une balise summary qui nous a affiché notre titre et à l'intérieur enfin tout le reste qui n'est pas du summary va être ce qui va être affiché à l'intérieur c'est ouf qu'ils n'en aient pas fait un objet quand même parce que c'est super ça oui c'est tout con pourquoi c'est tout con ça marche bien et ben je pense que c'est pour des systèmes de comptes de compatibilité parce que du coup là c'est le navigateur qui choisit un peu comment ça réagit mais pour la plupart des cas souvent ça passe tu vois je pense que eux ne le supporte pas ça mais aujourd'hui on supporte pailleux donc ça va voilà je pense que d'un comme un accord on oublie mais du coup on pourrait on pourrait ouais en plus on pourrait mettre des animations dessus quand même je veux dire smooth l'ouverture et tout non je pense pas que tu puisses justement changer le comportement tu vas pouvoir styliser mais si tu veux pas de d'animation clairement ça ça bosse quoi enfin ça fait le café ça fonctionne alors attends comme on dit taigaeknx ça doit se dire autrement je suis désolé j'ai dû écrancher ton sur nom ton pseudo nous pointe un site qui est hyper intéressant qui s'appelle canaiuse.com qui est assez littéralement un site qui t'explique si tu peux utiliser une certaine balise html sur quel navigateur alors c'est html css et js c'est très juste ouais et donc là si vous voulez utiliser une techno ou quoi que ce soit vous allez sur site là vous tapez le nom de la techno et vous savez sur quel navigateur c'est dispo ou pas dispo est-ce que c'est en expérimentation à partir de quelle version peut-être que pierre va nous faire une petite présentation. Je vois pas du tout ce que tu parles j'étais en train de préparer le truc ouais juste pour vous montrer très très rapidement en gros pouf ça ressemble à ça où on a du coup le on a du coup par exemple ici ben justement le détail de la balise details qui nous dit que ben c'est pas du tout compatible avec IE11 mais en fait IE n'est plus supporté depuis 2018 officiellement par Microsoft ou 2019 même d'un point de vue sécurité donc genre voilà n'utiliser plus c'est pas bon donc c'est vrai qu'en fait il pourrait tout à fait le mettre dans Webflow nativement bon après si on commence à faire la liste des choses que Webflow pourrait ajouter nativement on n'a pas fini. Oui c'est ça et puis du coup t'es bloqué si tu veux mettre une animation ou quoi ça va être plus compliqué. Et juste un CSS transforme une comment dire une comment on appelle ça j'ai pas les j'ai pas les termes techniques de code mais oui un translate ça ça réglerait pas le problème ça pourrait pas te permettre de faire une petite anime. Alors j'ai pas plus poussé ce truc là que ça mais il faudra regarder mais ça se trouve juste en mettant un petit translate c'est ouais faudrait tester je pense et du coup donc là par exemple j'ouvre la console développeur qui me permet justement de naviguer à travers mon DOM donc le DOM c'est le html une fois qu'il est compilé sur le site et on voit qu'aussi on a accès aux marqueurs ici qu'on voit pas dans le html qu'on écrit mais qui est bien ici donc ça normalement je crois que tu peux le modifier tu peux le changer de place et tout ça et la petite flèche quoi ouais la petite flèche du coup voilà c'était le petit truc mais à voir franchement essayer un tester je vais essayer de bidouiller un peu pour rigoler et un dernier truc que j'ai mis c'est la possibilité de mettre de l'audio donc ça c'est un truc souvent qu'on voit sur les sites maintenant même expérientiel ou quoi vous pouvez basiquement avoir un lecteur mp3 juste avec ce petit bout de html en mettant pour de vrai ouais ouais donc là si tu mets n'importe quel mp3 qui ligne vers le web on peut mettre play pause avoir le petit curseur la gestion du volume donc là ça fonctionne pas sécurisé parce que le fichier horse.mp3 n'existe pas dans mon environnement et en plus on peut avoir un joli petit message si le navigateur ne le supporte pas ça déchire mais du coup voilà donc ça très cool aussi si vous voulez avoir un système de je sais pas une prof de yoga qui veut parler sur le site avec un joli bouton bah voilà vous pouvez et tout ça grâce au html et c'est même supporté par hier comment c'est même supporté par internet explorer ah ouais voilà donc ça c'était les trucs un peu des super pouvoirs il y en a plein d'autres je vous laisserai des la doc tout à l'heure pour enfin des liens pour aller justement chercher un peu ce qu'il existe d'autre et on peut créer aussi ses propres tags html et là on va partir donc juste sur un truc très très avancé parce que ça implique du javascript mais par contre il ya un truc qui est cool c'est que si vous avez créé ou fait créer votre propre tag html vous pouvez l'utiliser sur tous les sites webflow que vous voulez en utilisant uniquement un seul bout de code donc là ça paraît flou je vous ai mis un exemple voilà on regarde pas le css et ce qu'on regarde ici c'est que on a une balise article ok avec un texte et le world et ici on a un paragraphe avec le date attribute is qui peut être mis sur webflow et lui on lui dit tu es de type word count et là on voit qu'on lui passe rien du tout à l'intérieur et pourtant il me dit words 2 donc je vais rajouter des mots et là on voit ce qui se passe c'est que word va se mettre à jour par rapport au nombre de mots et ce qui est intéressant c'est que ce système de création de tags c'est qu'en fait ils sont pas dépendants les uns des autres en gros imaginons que sur souvent sur tes sites tu as un comportement tu as je sais pas une carte qui s'affiche et complexe cas justement une certaine structure que tu retrouves souvent toi tu veux juste changer de css et en gros il ya un petit peu de réactivité et ben tu peux créer ton propre tag html et donc le bindé sur n'importe quel élément et cet élément va se convertir en un super élément et tu vas avoir accès à pas mal de choses donc là on verra plus tard la partie technique ou là hop c'est parce que je voulais faire donc c'est peu de javascript mais voilà ici on retrouve la ligne qui nous dit on va créer un custom élément qui s'appelle word count qu'on lui passe le code et on lui dit qu'il se met sur un paragraphe donc ça c'est un peu le niveau 1 du truc c'est voilà alors je pense que là vous voyez pas trop l'utilité parce que j'ai pas trouvé d'exemple concret par rapport à un site mais il ya plein d'exemples sur internet et il ya des gens qui commencent à faire des bibliothèques et en fait ce qui est cool c'est que tu pourrais très bien juste linker le dans un script le lien vers le code js d'un super élément et l'intégrer dans ton site webflow et bam pouf c'est fini la partie js tout le temps à faire et à s'occuper tu crées des propres tags où tu utilises ceux des autres donc c'est comme du js mais ça s'utilise aussi en html moi j'en vois un de use case c'est typiquement pas le nombre de mots mais combien de temps dure la lecture d'un article par exemple alors voilà parfait voilà je récupère tous les mots que tu m'as mis dans juste dans le truc d'avant je prends un temps moyen de un mot de temps de mettre ça dure tant et je te fais la multiplication et ça tu peux l'utiliser du coup juste en récupérant le code et en le mettant un peu partout tu peux l'utiliser pour chaque article ou directement plusieurs fois sur sur ta page sans avoir à dire au développeur ah oui mince en fait je vais avoir deux fois le truc sur la page comment je fais pour aller target deux éléments au lieu d'un de passer d'un query sélecteur un query sélecteur là on s'en fiche parce que c'est bindé uniquement dans son environnement à lui c'est ouf j'ai un exemple un peu plus poussé qui permet de faire des personnes id cards où là on voit qu'il ya un texte enfin un prénom morgan et chris et si je clique dessus ça devient un input field et je peux le modifier du coup c'est donc ça c'est donc c'est le js qui s'en occupe mais en tout cas si on regarde ici on a un tag html qui s'appelle personne details qui va prendre un paragraphe et là on voit une nouvelle un nouveau d'attribut qui s'appelle slot donc qui va permettre de rajouter du html à l'intérieur on a une nouvelle balise qui n'existe pas en html edit word qui permet justement de passer d'un texte un input et le tout que ça reste indépendant de l'autre personne details qu'on peut avoir plus loin et tout ça et on voit aussi ici la balise template qui permet en fait de créer le template de la carte et en js le récupérer et lui dire bah voilà ça ça va être le nom de la personne ici ça va être ça ici ça fait ça on le récupère on en fait toute une tambouille en js on va pas rentrer dans les détails et pouf ça nous donne quelque chose de réactif et si je veux avoir 15 personnes details sur ma page qui ont chacun leur propre leur propre fonctionnement et leur propre état et ben c'est possible pas besoin de aller trifouiller le code de js ça c'est très cool et je pense alors beaucoup de développeurs qui utilisent react vu au début on dit trop cool plus besoin d'utiliser react et tout qui nous permet de faire un peu ce genre de choses sauf que ça fait un flop total trop de gens les utilisent sauf que moi je vois que pour webflow et le no code je pense que ça peut être très 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 cool d'avoir de créer des bibliothèques justement de de custom html un peu moins de js et pour le coup faire un peu plus de choses dans le html finalement c'est en gros grâce au html tu vas pouvoir faire faire des choses sans avoir toi à trifouiller le js pour les query secteurs les noms des classes tout ça donc on enlève un niveau d'abstraction entre le code et le no code enfin entre le html et le js plus précisément mais c'est surtout que ben par exemple le truc de la faq si tu l'utilises et qu'il n'existait pas par exemple en html ce qu'on a vu tout à l'heure ben tu pourrais le recréer en js et le partager à tout le monde et dire ben voilà si tu veux un système basique tu crée un truc une div tu lui mets is tu lui mets genre faq trop cool et pouf il a le comportement out of the box sans avoir à aller dire est ce que c'est jquery est ce que c'est machin truc est ce que c'est là mars j'ai deux fois sur ma page il ya que le premier qui fonctionne voilà donc ça règle des problèmes que là vous enfin je pense que vous ne visualisez pas mais pour les développeurs ben du coup c'est très compréhensé en tout cas voilà vous pouvez créer vos propres tags html ça c'est cool ensuite on va parler des svg et les svg si vous en avez déjà ouvert un c'est en fait c'est c'est comme du html et avec les svg on peut faire pas mal de choses donc là je vais rentrer dans les détails mais en tout cas il ya un talk de sarah drassner qui est très connu dans le milieu qui a fait une présentation de svg kandusat point d'interrogation point d'exclamation et qui permet de faire enfin de faire une démo de tout ce qu'on peut faire en cs en svg la façon dont ça peut être responsive et notamment on peut faire des filtres en svg alors là je n'ai pas mis dans le je n'ai pas mis dans le truc mais j'ai une petite démo de ce qu'on peut faire avec les svg et ça rentre dans la partie html donc voilà on peut faire ce genre de choses en svg alors certes il ya un petit peu de js mais c'est pas un loti ça c'est pas un loti alors l'oti c'est quoi au final ce sont des svg avec une petite bibliothèque qui permet d'animer les svg mais là si on regarde le ce qu'il ya dans la page en fait ça se retrouve dans l'html donc là on voit polygon passe donc il existe pas mal de choses si vous voulez faire des ronds par exemple vous pouvez le faire en svg sans avoir à passer par un illustrateur ou quoi vous pouvez écrire du svg tout bêtement et vous pouvez même faire un truc très cool donc qui est assez nouveau qui n'est pas très bien supporté mais en tout cas il ya un système de filtres qui peut être appliqué et j'avais fait ce petit exemple il ya quelques temps mais ce filtre là de de un peu de displacement map pour ceux qui verraient quoi ça veut dire et ben en fait je peux l'avoir directement en svg donc là si je pars sur base frequency 0.02 voilà donc ça là donc là il n'y a pas de js ça c'est du html et donc on voit que mon texte il est sélectionnable en plus parce que c'est mon h1 c'est mon h1 sur lequel je lui ai dit le h1 tu auras un filtre url donc c'est un id et l'id je leur trouve ici noise et donc avec les svg et les filtres on peut faire des trucs très 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 cool j'ai travaillé sur une mission sur lesquelles on a fait plein d'animation de texte en svg et on a pu aller plus loin que si on n'utilisait que du html parce qu'on a pu utiliser des blurs un peu plus poussés on a pu utiliser des systèmes de masques avec des formes vectorielles donc en forme de coeur et tout ça et la chose vraiment très simplement sachant qu'en svg donc il y a les formes qu'on connaît les ronds les carrés les passes mais il y a aussi des textes c'est à dire qu'en svg tu peux avoir un texte lui mettre une typo donc une fonte et pouvoir gérer ça comme un svg donc ça aussi ça existe le html c'est quand même plutôt super puissant et tu le tu les construis comment tes svg genre je sais pas ton svg coeur tu tu vas aller le construire sans doute sur un outil de conception vectorielle pour éviter de l'écrire à la main et ensuite tu récupères le code tu colles ici et ensuite tu modifies tu crées des fils tu les lis tout ça après je peux rentrer dans les détails de comment ça fonctionne mais il s'est très bien documenté vous pouvez tester et ensuite vous pouvez l'animer en faire ce que vous voulez et du coup ça c'est un exemple poussé et bah du coup ça c'est un exemple poussé donc il y a une partie de js pour animer le tout mais globalement en fait la personne elle a créé son mot elle l'a découpé sur illustrator elle en a fait plein de petits bouts et ensuite elle les anime un par un et il y en a vraiment beaucoup c'est un sacré boulot là parce que du coup ouais ça veut dire que dans ton outil de design ah il faut que tu aies écrit in one piece mais en prévoyant tous les polygones quoi alors oui ça va pas marcher pour un texte sur lequel tu veux laisser la main à ton client oui mais par exemple si tu veux faire des effets très cool ou je sais pas enfin il y a plein 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 d'exemples si tu veux garder la possibilité d'éditer ce serait plutôt des filtres du coup à utiliser ouais 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 mais ça je vous laisse aller découvrir justement le monde des svg notamment juste regarder ce top ça va vous blow mine mais en tout cas voilà donc les svg ça fait partie aussi du html et il vient d'illustrator on peut récupérer le code ouais et pareil dans figma et xd affinit designer aussi enfin quasiment tous les trucs de vectoriel peuvent on fait clic droit export svg ou copy as svg ou un truc comme ça et après on peut le recoller d'ailleurs il ya un petit trick ce que beaucoup de gens qui font du webflow connaissent déjà c'est de mettre un svg par exemple une flèche qu'on va mettre dans un bouton et le maître dans dans un embed donc en tant que code et de changer le fil par current color et de pouvoir gérer la couleur d'un svg directement dans webflow plutôt que d'exporter un svg rouge un svg bleu et ainsi de suite donc les svg c'est un gros sujet je pense que pour pour ceux qui sont un peu intéressés par ce qu'on a vu là je pense que la la vidéo d'armant je l'ai pas vu mais ça a l'air dingue et mais il ya plein de petites choses à faire avec ça et à optimiser et pouvoir faire de l'interaction et tout avec tout ça quoi ouais ouais les svg gros gros sujet je voulais en faire un sujet un live sur sapiens mais clairement trop de choses trop de trucs à essayer trop de trucs après on peut le faire en plusieurs fois aussi tu vois on n'est pas obligé de tout voir ah oui oui non mais même j'avais essayé de faire justement commencer mais en fait pour le coup c'est assez poussé les svg il faut il ya pas mal de maths il ya pas mal de choses mais en tout cas il ya plein de ressources sur internet pour si vous avez si vous avez envie d'aller d'aller trifouiller un peu tout ce qui est svg côté web et le dernier truc que je vais vous montrer c'est la balise canvas et la balise canvas ça permet de faire quoi elle permet d'avoir un contexte 2d ou 3d et de pouvoir justement gérer tout ce qui est webgl les donc là on voit que c'est la 3d et ça tourne dans le navigateur donc même si c'est du code javascript qui derrière fait tout le machin c'est la balise canvas en html qui permet d'afficher ça du coup la là on va pas plus rentrer dans les détails mais si vous connaissez sri js si vous avez déjà vu un site sur les awards avec de la 3d avec des images qui font des trucs wow trouve et ben c'est sans doute fait avec le canvas et c'est un élément html qui permet de faire ça sachant que si vous voulez déjà débuté à faire du code à faire du js le canvas 2d est un très bon moyen d'apprendre et je pense que quand je ferai la présentation du javascript je ferai un petit exemple de montrer à quel point c'est simple de faire une petite balle qui rebondit ou un truc qui dégonne d'autres choses etc ouais puis il existe des super tutos hyper compréhensibles aussi pour faire même des trucs un peu poussés mais dès que tu mets les mains dedans franchement ça va en fait ouais c'est pas c'est pas c'est pas le plus compliqué en tout cas voilà donc ça c'était le petit tour d'horizon du html de comment ça fonctionne des choses sur lesquelles c'est intéressant de de se renseigner je vous ai mis aussi des ressources pour apprendre donc graphic art qui est une chaîne youtube et un site internet tenu par un français c'est clairement la meilleure ressource que je peux vous donner open classroom enseignement du zéro w3schools qui permet de lister justement tous les tags html qui existent et sinon je si vous tapez tuto html sur youtube dev2 ou médium vous allez tomber sur des centaines voire des milliers de de ressources donc c'est pas ce qui manque et voilà code academy en anglais qui est vachement bien parce que ça te permet de pratiquer en même temps que tu apprends un peu comme ce que un peu comme un code pen c'est assez chouette je trouve ouais en tout cas ouais les ressources là pour le coup il ya même des sites qui listent des ressources et tout ça en tout cas voilà j'espère que ça vous a plu j'espère que ça vous a intéressé que vous avez envie d'en savoir un peu plus pour le prochain qui sera sur le css et je coupe mon écran voilà trop bien très belle présentation armand on a fait tout un tour moi moi ça ne m'a donné que tu sais ça m'a ça m'a ouvert l'appétit j'ai qu'une envie c'est qui c'est que tu fasses un peu plus fin que la partie comment dire magique html dure plus longtemps il ya plein de choses comme ça on a aucune idée que ça existe et du coup je pense qu'on n'est pas les seuls à être piqué de curiosité de continuer à regarder un peu tout ce sujet là et ben et ben je suis super content je vois que j'ai tenu une bonne heure donc c'est taf j'avais peur que ça soit trop trop long j'essayais d'aller assez vite sur les sujets si vous avez des questions si vous avez des trucs comme ça n'hésitez pas à m'envoyer un message je réponds souvent à beaucoup de gens alors des fois j'ai pas le temps quand c'est trop compliqué mais n'hésitez pas n'hésitez pas en commentaire aussi si vous voulez si vous avez des idées de techniquement là il ya mille idées de sujets dans ce qu'on vient de dire mais voilà si jamais il ya des il ya des choses précises dans la présentation qui vous ont piqué de curiosité et que en ayant fait des droits de recherche vous étiez perdu ou quoi n'hésitez pas à le mettre en commentaire et puis et puis peut-être que rarement on fera un épisode spécifique sur certains aspects tout ça tout ça donc vous voyez l'un d'entre nous parce que rarement est le meilleur d'entre nous en termes de code parce que c'est le seul vrai codeur de l'histoire mais mais bon sur sur certaines choses on a chacun de petites compétences quand même donc on pourra essayer de vous aider au maximum là dans la liste des sujets que j'aimerais bien traiter avec avec vous il ya du coup donc le css le js qu'on survolera mais aussi la la seo donc bien savoir quel tag utiliser à quel moment et là je pense qu'on partira vraiment sur webflow pour faire une démo et puis ensuite les svg je pense que ça peut être pas mal aussi pas mal de choses à montrer et puis voilà je pense qu'après ça il ya de bonnes de bonnes ressources pour commencer à s'orienter à droite à gauche à toucher un peu à tout à tester des trucs ouais il ya une chose je me dis et là ça manque en tant qu'intro d'html c'est peut-être ici si tu as genre juste en trois quatre minutes présenter la console parce que moi j'ai appris le js avec toi et j'avais jamais ouvert la console de ma life avant donc j'ai créé des tonnes de sites et j'ai jamais ouvert la console alors l'avantage de webflow c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'erreurs qui peuvent arriver parce que en soit tu fais que du html css et jquery et en soit tout est à l'intérieur de l'interface et c'est assez rare d'avoir une erreur venant de quelque chose fait à l'intérieur de webflow sans avoir fait plus ton code et et du coup là en intéressant au js du coup j'ai pas eu le choix d'aller faire des consoles log et des trucs comme ça aucune idée que ça existait ce truc là avant et j'avais du mal à comprendre le console log tout ça mais montre nous juste rapidement qu'est ce que c'est la console et à quoi ça sert et pareil la partie inspecter je pense qu'il ya des gens la majorité des gens connaissent le truc de qui doit respecter mais juste montrer à quel point ça peut être intéressant et utile d'aller fouiner dans le code d'autres gens pour aller voir comment c'est fait changer des choses tout ça je pense que ça va être intéressant comme comme avant vous aussi mais clément d'avaient jamais si tu l'avais quand même fait le plus droit à respecter de temps en temps ah oui le clé doit respecter bien sûr mais mais même tu vois même le clé doit respecter il a fallu des projets où j'avais pas le choix d'aller fouiner dans un autre truc pour aller voir un peu le css pour recopier exactement ce qui se passait pour que justement je sois à l'aise avec l'outil et que je trouve mes marques genre attends comment on target une classe tu vois ce que je veux dire genre les trucs teubés comme ça genre pourquoi il y a un point devant une classe pourquoi juste un espace ça fonctionne il faut mettre des tirés tu vois enfin des choses enfin vraiment au niveau zéro mais que n'ayant pas appris le code pour le coup moi c'était une illumination on peut d'apprendre tout ça donc c'était moyen de faire un petit tour inspecté console light up aussi ça peut être intéressant de faire un petit truc je pense que je vais faire un live complet dessus aussi je pense que ça va être bon ouais c'est cool parce que c'est genre moi je sais qu'il ya des moments genre j'essaye de construire des blocs et puis ça fait pas exactement dans webflow je galère un peu puis ça fiche pas correctement et tout et en fait moi ce que je me rends compte c'est que souvent j'ouvre justement du coup l'inspecteur et je crée mais je positionne mes éléments comme je veux en littéralement withy week quoi enfin ouais et après je reporte tout ça dans webflow notamment quand tu tu commences à ajouter un peu de custom code tu n'as pas le choix parce que tu peux pas voir du coup ce que tu fais et ouais ça change la vie ça c'est un truc souvent on vient me voir j'essaye de mettre un slider sur le site ça fonctionne pas comment je fais qu'est ce que c'est quoi qu'est ce que je dois faire première chose tu ouvres la console tu regardes si tu as une erreur si tu n'as pas d'erreur tu regardes comment ton html est parsé parce que le html que tu vois sur webflow des fois diffère de ce que va être rendu et tu vas te voir que merde en fait tu as ciblé l'élément trop bas ou tu as ciblé l'élément trop haut ou voisin et tout ça ça se voit sur justement inspecteur alors j'ai buggé parce que je l'ai ouvert tout à l'heure justement pour voir si j'avais le temps de montrer un petit peu donc j'étais genre bah attends comment mon écran il se retrouve là juste pour faire un tout petit teasing bah du coup de l'épisode sur la console mais pas de sur en tout cas d'inspecteur c'est effectivement on peut soit l'ouvrir en faisant inspect ici ce qui nous permet du coup d'aller sélectionner dans le html parce qu'en fait ça c'est tout notre html l'élément pour sur lequel on vient de faire un clic droit et un peu comme dans webflow d'ailleurs à droite en fait on retrouve la partie tout ce qui est style donc le css qu'on verra au prochain épisode et ensuite il y a effectivement plein d'onglets qui sont ah yes j'étais sûr qu'il y avait quelque chose dans la console c'est bien un truc de développeur de personne et des fois j'en cache j'en cache pour les clients et je pense que des fois ils ne savent pas genre le poney code ils ont j'en ai mis un je crois qu'ils s'en ont pas rendu compte si jamais ils nous regardent et après on a effectivement d'autres éléments donc l'onglet de la console il est intéressant parce qu'effectivement dès qu'on commence à pouvoir faire un peu de javascript ou des trucs comme ça on peut même interagir avec le site en direct et c'est assez assez fou pour pouvoir changer les trucs c'est incroyable il ya aussi une chose c'est pas la console de manière primaire si jamais tu fais beaucoup de nos codes dès que tu vas copier coller un bout de code quelque part sur internet dès que c'est un peu du javascript et tout ça ou ainsi de suite première chose à faire c'est tu testes ton site en live tu vas dans la console voir s'il n'y a pas une erreur parce que c'est 80% du temps à mon avis armand il doit être embêté par des gens qui ont juste pas regardé la console il ya une erreur il ya écrit bah il manque une virgule quelque part tu vois ce genre de ce genre de bêtises donc n'hésitez pas si jamais ça marche pas juste à aller faire un tour dans la console il ya de fortes chances qu'il ya des lignes en rouge quoi après il faut savoir réussir à comprendre ce qui est écrit ce qui n'est pas toujours évident le gros avantage c'est que un petit copier coller alors la console de chrome est très bien faite pour ça la dénomination est assez bien et il pinpoint vraiment pile poil le truc en général copier coller dans l'internet enfin dans google de l'autre côté en général vous avez la solution de votre problème à deux trois clics quoi donc c'est clair les sujets qui fâchent oui pardon c'est un peu méchant attention non attends ça m'intéresse et alors il ya d'autres onglets notamment ce qui est intéressant parce que justement quand on a des problèmes de performance ça permet de voir comment les choses sont chargées dans quel l'ordre etc et en fait on peut faire le test de rapidité du site maintenant directement à l'intérieur de l'inspecteur peut aussi taper test speed de websites lighthouse ils ont un site directement ouais il ya aussi gt matrix qui fonctionne très bien et là pareil on met l'url et il nous donne plus de détails d'ailleurs on pourrait faire un sujet là dessus d'ailleurs parce que moi j'ai des questions que je retrouve sur sous les sites webflow et c'est des trucs j'ai l'impression qu'on peut pas y faire grand chose il faudra qu'on en discute une fois et donc ça permet de regarder le score de performance accessibilité du respect des best practices 100% et et le seo aussi ouais et en plus là tu l'as fait tourner sur mobile donc à chaque fois tout ouais ouais c'est ça en vrai c'est hyper correct en fait il prend le téléphone le plus pourri du marché donc c'est sûr que à chaque fois moi je les fais pas les tests sur mobile parce que je me dis allez tant pis sur des stops ça donne toujours des jolis ronds verts à 100% donc tu es là genre ouais c'est vrai que le mobile dès que tu veux mettre un peu dès que tu mets un peu des services tiers genre je sais pas tu t'embête une vidéo par exemple des trucs comme ça il va très vite t'embêter ouais tu peux prendre tout bords par exemple je sais que alors tu t'es un peu cassé la tête à ce que ce soit 100% donc ouais alors tout bords battant si tu veux tu peux aller dessus et en gros donc ce site c'était tout attaché point design donc ce site était fait au début sur webflow et en fait il y a énormément de lotis donc ce sont des animations svg et le problème c'était que ça lagué x 1000 et clairement les performances n'était pas du tout là et le problème du coup là qu'on a eu c'était qu'on pouvait pas aller plus loin dans webflow dans l'optimisation des lotis savoir à quel moment je voulais binder mon anime à quel moment je voulais qu'elle s'arrête il fallait passer par des petits hacks et tout et moi généreux sur des stops c'est salaud de le faire sur mobile et du coup il y a eu un énorme travail d'optimisation de l'outil j'ai dû créer des petits bouts custom code justement par rapport à l'outil pour que j'ai les résultats voulus et il y a une grosse grosse partie aussi d'optimisation donc de base le site avait une performance de 8 sur webflow ce qui n'est pas vraiment que dalle quoi ce qui n'est pas beaucoup et on est monté à 4 à 94 et aujourd'hui on a point d'exclos enfin aujourd'hui on a point d'interrogation parce que en fait les lotis alors les lotis niveau référencement ça va ça vous pète le machin parce qu'en fait il ya tellement de svg de trucs comme ça qu'il va me dire bah en fait il ya trop c'est trop profond il ya trop de dives dans des dives dans des dives du coup il arrête il stop parce que pour lui c'est trop de travail donc en fait on n'a plus les résultats mais en tout cas les derniers résultats que j'avais je les avais mis sur twitter sur un de mes tweets et on était arrivé à plus de 90 avec des lotis qui enfin là il ya des lotis et il y a une énorme passe là dessus et voilà donc là on voit voit 3400 dans le dom c'est-à-dire qu'au moment il ya un élément enfin 3400 tags html avant d'arriver au bout c'est vrai que c'est en général on essaye de faire des pages assez courtes plutôt que de faire des très grandes pages très très longues avoir moins de choses dans le dom mais pour le coup beaucoup plus targeté sur un démo clé et tout ça en général ça améliore grandement le référencement donc oui les deux sont très liés ouais et puis il ya eu aussi une partie asio mais donc là par exemple j'ai vu que sur leur site il manquait des alt tags en français mais ils étaient sur le site en anglais donc là c'est de ma faute j'aurais pu prévoir un alt tag de base au cas où ils n'en mettent pas donc ça sera à corriger mais en tout cas ouais là il ya eu beaucoup beaucoup de taf sur de l'opti pour qu'on ait un site qui fonctionne bien qui soit fluide et tout ça plutôt compliqué ok et ben trop trop bien ça compte merveilleusement ce premier aperçu de du code pour les non conneurs peut-être on peut dire ça ouais c'est ça ouais ouais et puis on a très très hâte de voir les prochains épisodes je me trouve des merveilles comme ça en css et dieu sait qu'il peut faire on peut se faire des choses il ya des trucs de fou il ya même les qui frayent mais tout il ya des trucs de dingue enfin j'ai aperçu des trucs comme ça mais il ya des trucs de fou là si vous avez été un peu éblouis par le html et genre juste une un petit truc de faq css c'est il ya des publications sur le web qui ne parle que de css et donc les gens arrivent à lire tous les jours sur le css donc je pense qu'on a deux trois trucs à regarder ensemble effectivement pour voir le css c'est vraiment un langage et il ya des gens qui sont très très bons dedans et d'autres qui sont franchement nuls et moi je fais partie des langues qui sont pas très bons en css c'est ça peut devenir assez compliqué mais en tout cas ce que je peux vous dire c'est qu'on va parler des médias query donc qu'est ce qui se passe à chaque moment le changement de taille de ton écran on va parler aussi de savoir si oui ou non ton écran est tactile pour savoir si oui ou non tu mets des over sur tes liens par exemple pour éviter les trucs chiants du genre t'es sur mobile non t'es pas sur mobile t'es sur un ordinateur qu'un écran tactile tu veux utiliser la version tactile et là d'un coup tu te vois où tu as les liens par exemple si tu fais le hover des cartes et ça grandit mais toi tu cliques dessus et ça grandit mais non tu devrais pas voir ça donc en css on va voir comment faire ça on va voir les keyframes les animations les transitions on va voir aussi comment changer quand on sélectionne un texte comment ça change de couleur on va voir aussi des petits hacks qui nous permettent de contrôler par exemple une checkbox pour afficher ou désafficher un menu parce qu'en css on peut savoir quand une checkbox est cliquée ou pas on va voir un peu tout ça et justement les custom checkbox on va voir qu'en fait ça n'existe pas il faut faire des petits tricks c'est très intéressant je vais essayer de trouver des exemples qui sont vraiment liés pour le coup à ce que webflow ne propose pas on va parler des des before et des after sur des éléments on va parler de clip pass on va parler ce que c'est before after j'ai hâte d'être au prochain c'est très très cool tu viens au prochain épisode on va parler de tout ça enfin tout ce que vous connaissez de base sur webflow et ce que permet de faire webflow avec le css on va voir justement et si on veut aller plus loin qu'est-ce qu'on peut faire de plus que webflow ne nous permet pas de faire si vous avez des petites questions des recommandations ça serait pas mal aussi ça ça m'aiderait à faire le sujet yes et bah merci 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 armand trop bien ce premier ce premier épisode sur sur le html trop hâte du css et du javascript et puis et puis bah du coup bonne soirée à tous ceux qui sont encore là merci merci à tous ceux qui ont posé plein de questions etc n'hésitez pas à continuer à en poser ça nous aide aussi à préparer les taux si vous avez des idées de sujets aussi pareil et puis et puis on vous souhaite une très bonne soirée et on se dit à mercredi prochain 18h ouais salut à tous ciao salut salut à tous